Musique Bonjour les petites licornes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve sans princesse pour répondre à une question importante. Comment faire pour masquer sa poitrine, comment faire pour la bander, comment se binder. Qu'est-ce que c'est que le binding ? Le binding c'est une pratique qui consiste à cacher ses seins, sa poitrine, à travers un bandage quelconque, on verra les différentes sortes après. Tout ça de manière à se créer un torse plat et donc à masquer ses seins quand on en a. Cette pratique concerne différentes catégories de personnes. Il y a les personnes qui se travestissent et donc qui vont se déguiser, performer dans un autre genre. Donc c'est souvent des femmes avec une poitrine qui vont avoir besoin de performer soit pour une pièce de théâtre, soit pour une soirée costumée, pour un cosplay lors d'une convention, pour un spectacle de drag king par exemple. Voilà, c'est une occasion ponctuelle où ces personnes vont avoir besoin de dissimuler leur poitrine d'une quelconque manière. Ensuite nous avons les personnes trans, donc en particulier les garçons trans ou les personnes non-binaire trans qui sont assignées filles à la naissance, et qui donc vont avoir besoin, ponctuellement ou tous les jours, de se bander la poitrine, de la dissimuler, de façon à créer un torse qui correspond plus à leurs attentes et au passing qu'elles veulent avoir. Autrement dit, elles ont besoin de modifier leur apparence pour que les personnes qu'elles rencontrent dans la rue les perçoivent plus facilement comme des garçons ou comme des personnes plus androgynes. Ça dépend un peu des souhaits. Je vais faire un petit tour des techniques de binding. Je ne vais pas entrer dans les détails de comment on fait, de quel matériel spécifiquement on achète, quelle marque est mieux qu'une autre, etc. Mais je vous renvoie à la barre d'infos où je vais mettre plein de liens pour choisir un binder, comment positionner une bande, etc. Des forums de discussion, bref, je vous met tout ce que vous avez besoin pour ensuite passer à la pratique. On va commencer avec des techniques de binding qui sont faites pour être utilisées très ponctuellement et pas très longtemps. Tout d'abord, il y a la bande. Donc c'est une bande qu'on achète en pharmacie. Vous voyez très bien le style, comme quand on a une entorse, etc. Et donc cette bande va servir à se bander la poitrine. L'idée, c'est de prendre les seins et de les ramener vers l'arrière et d'avoir une autre personne, parce que tout seul c'est difficile à faire, pour enrouler au fur et à mesure la poitrine et la comprimer de façon à créer l'illusion d'un torse plat. Donc c'est une technique qui est destinée à un événement ponctuel, par exemple une soirée ou un spectacle. Il faut faire attention parce que du coup, le risque c'est de trop serrer et du coup de se couper la respiration, ce qui n'est absolument pas souhaitable. Mais ça fonctionne plutôt bien et c'est pas cher. Un petit peu dans la main veine, il y a la technique du scotch. Donc là, vous comprenez tout de suite que c'est vraiment pour quelque chose de très ponctuel. C'est pas fait pour durer longtemps. Mais c'est notamment les drag kings qui, lors d'un show, ouvrent leur chemise, qui trouvent cette technique fort utile. Donc ça consiste à faire la même chose qu'avec la bande, c'est-à-dire prendre les seins et les écarter, les aplatir sur le côté, mais du coup en prenant du scotch pour les plaquer vers l'arrière. Et l'avantage, c'est que contrairement à une bande, on peut ouvrir sa chemise et on voit la peau du torse. Par contre, faut faire vraiment attention, c'est pas le truc le plus agréable du monde de se scotcher les seins, en particulier les tétons, c'est un coup à se faire très mal. Donc voilà, faites très attention et encore une fois, c'est pas pour longtemps. Ensuite, on arrive sur des techniques de binding qui peuvent être utilisées pendant plus longtemps, pour toute une journée ou qui peuvent être en particulier utilisées par les personnes trans. Si on n'a pas une poitrine qui est très importante, on peut facilement utiliser une brassière de sport, comme celle-là, sans armature ou un maillot de bain, qui va permettre du coup de plaquer un peu plus la poitrine. Ça ne dissimule pas totalement la poitrine, mais ça la plaque un petit peu, et ça a l'avantage d'être trouvable facilement en magasin. Ensuite, il y a des brassières de compression, un petit peu comme ça, donc qui se placent ici, qui peuvent s'ouvrir sur le côté, dans le dos ou devant, enfin bon ça dépend un peu, qui permettent de bien plaquer les seins, pour peu qu'on les mette encore une fois vers l'arrière. C'est un tissu assez élastique, c'est assez fin, et c'est pas encore aussi cher qu'un binder. Le binder, c'est vraiment un sous-vêtement à destination des mecs trans ou des personnes non-binaires trans, qui est fait tout spécialement pour dissimuler la poitrine. Il y a sur le devant une partie un petit peu rigide, qui est extrêmement serrée, c'est très très peu extensible, et quand on se met dedans, du coup, on est très serré, et encore une fois, on plaque les seins vers l'arrière, plus rien ne bouge, et tout va bien. L'inconvénient, c'est que c'est très rare d'en trouver en boutique, il y en a quelques fois dans les sex shops et encore, sinon il faut les commander sur internet, et ça coûte extrêmement cher. C'est bien, en général, aux alentours de 50€, voire plus, donc c'est pas forcément à la portée de tout le monde, malheureusement. Après, il faut savoir qu'il y a pas mal d'échanges dans les associations trans, des mecs qui donnent leurs anciens binders après avoir eu une mammectomie. Il y a donc parfois des moyens de les récupérer d'occasion. Il est conseillé de ne pas se binder pendant plus de 7h, de ne pas se binder quand on fait du sport, d'avoir au moins un jour de repos dans la semaine où on ne se bind pas et où on laisse la peau, la poitrine, tout ça respirer, et il est extrêmement déconseillé de se binder la nuit. De toute manière, si vous respectez la règle des 7h, du coup, vous pouvez pas vous binder la nuit si vous vous êtes bindé la journée, enfin bon voilà. C'est ce qui est conseillé pour ne pas avoir de soucis de respiration, pour ne pas avoir de soucis au niveau de la cage thoracique, pour ne pas avoir de soucis au niveau de la poitrine. Après, évidemment, chacun fait ce qu'il veut de son corps, en particulier des personnes trans qui ressentent le besoin de se binder plus souvent, plus longtemps, parce que sinon, si elles ne le font pas, elles se sentent très très mal, donc bon voilà. En tout cas, moi je vous ai dit ce qui était conseillé et ce qui ne l'était pas. C'est tout pour cette petite vidéo, n'hésitez pas à aller faire un tour dans la description où il y aura plein de tutos, de liens, de forums, de tout ce que vous voulez pour en savoir plus et pour choisir un binder et tout ça tout ça. N'hésitez pas non plus à poser des questions dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre un pouce vers le haut, de partager la vidéo sur les réseaux sociaux. On se retrouve très vite pour de prochaines réponses à vos questions. En attendant, portez-vous bien, c'était Prince. Merci. Merci.